ETV-sien, ETV-sienne, bonjour, bienvenue dans le Taulec-ETV, votre émission pour vous aider à mieux comprendre notre environnement économique, politique et social. Nous recevons aujourd'hui M. Laurent Flumiau, directeur outre-mer du groupe Amarinco, spécialiste reconnu du secteur de l'énergie solaire. Il est sur notre plateau pour nous éclairer sur le potentiel solaire de nos îles et sur le rôle crucial d'Amarinco dans notre marché vers l'autonomie énergétique. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue dans les studios d'ETV. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours et notamment de ce qui vous a emmené à vous intéresser au secteur de l'énergie solaire, notamment aux Antilles-Guyanes ? Oui, effectivement. Alors, je suis un vrai technicien, je suis diplômé en électrotechnique, donc tout ce qui avait été l'électricité, c'était mon métier. C'est mon métier toujours, c'est une passion même et particulièrement l'énergie solaire pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a du soleil en abondance et qu'aujourd'hui, grâce à nos panneaux solaires, on peut produire de l'énergie qu'on a tous besoin dans la vie de tous les jours. D'accord. Alors, votre vision aujourd'hui des objectifs de votre groupe, quels sont-ils ? Déjà aux Antilles-Guyanes. Alors, effectivement, je dirige la filiale Outre-mer du groupe Amarenco, donc on est basé physiquement en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Aujourd'hui, le principe en tant que producteur d'énergie, c'est tout simplement de déployer nos solutions. On n'est pas des vendeurs de panneaux solaires, on installe nos panneaux solaires sur des surfaces bâties et non bâties. Ces panneaux produisent de l'énergie, cette énergie, on l'injecte sur le réseau public d'électricité. C'est de là que provient notre chiffre d'affaires. Et avec ce chiffre d'affaires, on finance nos installations, mais également, on reverse une partie, soit sous forme de redevances aux propriétaires d'un bâtiment, ou alors tout simplement en déployant des infrastructures, notamment avec le monde agricole ou les collectivités, etc. Alors justement, au niveau du déploiement de l'énergie solaire aux Antilles Guyane, comment vous prévoyez de surmonter les problématiques qu'il y a notamment sur le manque énergétique ? Vous avez raison de le souligner, en Outre-mer, et c'est valable pour les quatre territoires que j'ai cités tout à l'heure, on n'est pas connecté à une infrastructure électrique comme en Europe. Donc on est par nature non interconnecté, on parle souvent de zones non interconnectées, ce qui en fait des territoires singuliers, étant donné qu'on est censé produire sur place toute cette énergie. Alors bien sûr, elle est produite de différentes façons, à travers les centrales au fuel qu'on a, les centrales à la géothermie. Ça, c'est la principale source. Exactement. Notamment sur la Guadeloupe. C'est aujourd'hui près de 70% de la production d'énergie. Et à côté de ça, dans ce fameux mix énergétique, on va y retrouver de la géothermie, de la biomasse, mais également de l'éolien et surtout du photovoltaïque. D'accord. Donc le principe, en fait, tout simplement, c'est d'utiliser ces panneaux solaires pour utiliser l'énergie produite par le soleil, tout simplement, et produire cette électricité de façon endémique. La part de l'énergie solaire en Guadeloupe, elle représente combien à peu près aujourd'hui ? En production, si je ne me trompe pas, en fin 2023, elle était d'environ 6%. Et en termes de consommation, ça représente à peu près 13%. Et ça croît toutes les années. Alors, justement, parlez-nous un peu comment ça se passe, comment on vous prévoyait de vous développer, notamment sur les Antilles du Yannes, enfin l'outre-mer en général, mais déjà sur les Antilles du Yannes et ce que vous proposez notamment aux agriculteurs. Exactement. Le métier de la production d'énergie, il est très réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi. On est producteur d'énergie. Pour cela, il y a des cadres réglementaires, mais il y a surtout une orientation qui est donnée à travers un document. Le document, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, ça nous donne une visibilité sur les années à venir. Ça, c'est édifié avec la région. D'ailleurs, c'est en train d'être validé. Et à l'intérieur de ce document, on retrouve les volumes d'énergie qui vont être alloués filière par filière. Je parlais des autres énergies, mais le photovoltaïque, on a clairement le volume qui est attribué à la filière pour qu'on puisse développer. Donc, on a une visibilité sur ce volume-là. Nous, de notre côté, le travail de développeur, finalement, c'est de trouver des emplacements du foncier non bâti, des zones délaissées, des anciennes carrières, des anciennes décharges. Ou alors, tout simplement, vous parlez du monde agricole, c'est de voir les synergies qu'on a avec le monde agricole. Alors, vous pouvez nous donner quelques projets que vous avez réalisés, notamment dans le monde agricole ? Alors, dans le monde agricole, la plupart du temps, ce qui est le plus connu, c'est la réalisation des fameux hangars photovoltaïques. En fait, le principe, il est simple. L'agriculteur met à disposition le foncier. Il a un besoin, un besoin de stockage, par exemple, de mettre ses engins agricoles, de mettre ses productions à l'abri. Nous, en fait, on va venir construire un bâtiment, un bâtiment qui fait 500, 700 m², qu'on va bien sûr recouvrir de panneaux solaires. C'est de là que proviendra justement la manne financière qui va nous permettre de financer tout cela. Nous, bien entendu, notre métier, c'est de produire de l'énergie. Mais l'agriculteur, finalement, il a la jouissance de l'outil du hangar photovoltaïque. Donc, ça, c'est un avantage significatif pour les exploitations agricoles. Alors, en gros, je suis agriculteur, j'ai un terrain. Vous, c'est là où je prends contact avec vous. Et j'ai donc un projet agricole. Par exemple, ça pourrait être un bâtiment pour… Ça peut être un bâtiment, mais pas que. En fait, l'idée aujourd'hui, et on s'en rend bien compte avec le climat qui change, tout simplement, on a des périodes de sécheresse de plus en plus intenses. On a parfois des épisodes pluvieux extrêmement intenses aussi. Et en fait, l'idée, c'est de venir aussi protéger les cultures et pas que juste le matériel. C'est pour ça que notre offre, elle est déclinée non pas que avec les hangars, mais également avec des serres, notamment pour le maraîchage, la pépinière, etc. Et donc, l'idée, c'est de venir compléter, en fait, les solutions d'adaptation au changement climatique du monde agricole avec nos infrastructures photovoltaïques. Alors, pour que les agriculteurs qui nous regardent puissent bien comprendre, vous venez aider, justement, à la construction d'un bâtiment, d'une serre, par exemple. Vous mettez vos panneaux solaires. Et en fait, c'est un peu… il a la jouissance du… De l'infrastructure, exactement. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant. L'agriculteur a un besoin. On y répond en mettant, justement, donc, ses infrastructures. Un maraîcher qui veut protéger ses cultures, un pépiniériste, ses plantations, etc. On prend tout à notre charge, que ce soit de l'étude de sol, du permis de construire, en gros, toutes les démarches qui sont importantes pour monter ce type de projet. Et ensuite, bien sûr, on réalise, on fournit, on réalise l'infrastructure, donc la serre photovoltaïque, par exemple, on y installe des panneaux, etc. Et on livre à l'agriculteur un outil. Alors, je suppose que vous venez avec l'ingénierie, mais vous venez aussi en aide pour monter le dossier. Complètement. En fait, pour monter un projet agrivoltaïsme, parce que c'est exactement le terme, on va s'assurer du réel besoin. Donc, on monte un dossier agricole. On est accompagné de bureaux d'études, bureaux d'études environnement notamment, pour pouvoir justement s'assurer de la cohérence, de la réponse aux besoins, mais également qu'ils soient adéquats. On ne peut pas construire n'importe comment, surtout sur des terrains agricoles. Et dans certaines zones, c'est effectivement plus complexe que d'autres. Ça demande beaucoup d'entretien, un panneau solaire ? Non. Le panneau en lui-même, la seule contrainte qu'on peut avoir, c'est les salissures, qui sont par exemple dues aux poussières, aux brunes de sable, etc. Les panneaux solaires sont systématiquement inclinés pour justement favoriser l'auto-nettoyage à chaque pluie. Par contre, il y a une maintenance sur la partie électrique. Donc, la conversion de l'énergie à des panneaux solaires en énergie alternative qu'on injecte sur le réseau public d'électricité. Ça, oui, on va s'assurer, comme n'importe quelle installation électrique, c'est de la maintenance préventive et curative si besoin. Parlez-nous maintenant un peu des surfaces qu'il vous faut pour avoir un projet rentable. Alors, une fois de plus, l'idée, c'est vraiment de proposer une solution cohérente à un besoin. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher forcément une surface, je vais surtout regarder le besoin. C'est-à-dire, bien sûr, on a des seuils minimaux, etc. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir une surface qui est cohérente avec le besoin. En règle générale, aujourd'hui, nos infrastructures, c'est à peu près 2 500, 3 000 m² d'abri couverts. Parfois, sur des très grosses exploitations agricoles, on va pouvoir aller jusqu'à 1 hectare, 1,5 hectare. Mais voilà, globalement, on est sur des moyennes de 5 000 m² couverts. – Justement, quels sont les avantages par rapport à d'autres technologies, par rapport aux panneaux solaires ? – L'avantage, c'est que le mécanisme de serre, par exemple, de protection ou d'abri existe déjà. C'est jusque-là la différence. C'est nous qui le finançons. Au lieu que l'agriculteur ait besoin de monter son dossier de financement ou même de le financer en fonds propres, nous, on arrive avec une solution clé en main qui permet justement à l'agriculteur de mobiliser ses ressources sur autre chose, alors que nous, on nous financera l'infrastructure. – Alors, y a-t-il d'autres projets ? Vous n'êtes que dans l'agriculture ou ça peut se mettre sur d'autres ? Par exemple, des toitures ? – Alors, complètement. Les toitures, c'est même peut-être le premier métier, c'est d'équiper nos toitures. On a aussi, et là, il y a encore une réelle opportunité, c'est les parkings, mettre des ombrières photovoltaïques. On en voit petit à petit qu'ils s'installent. C'est plus cher, c'est plus complexe, mais là aussi, il y a un vrai potentiel. Avec les collectivités aussi, que ce soit les régions, les départements, mais également les communes qui ont du foncier bâti, des écoles, des stades, des gymnases sur lesquels on peut utiliser ces surfaces-là. – Ce n'est pas trop adressé pour les particuliers ? Vous cherchez plutôt des entreprises, des collectivités, des grandes surfaces ? – Effectivement, notre offre, elle s'adresse aux professionnels, aux commerces, aux industries, aux collectivités, au monde agricole. Après, les déclinaisons, on va pouvoir avoir différents types de déclinaisons. Aujourd'hui, on parle aussi de plus en plus de centrales solaires flottantes, donc sur des retenues d'eau artificielles, par exemple. Alors, pas en pleine mer, bien sûr, un phénomène de houle, c'est compliqué. Mais oui, on va pouvoir aussi utiliser ces surfaces, finalement, sans concurrence avec des surfaces qui pourraient être utilisées pour la construction individuelle, des logements, etc., mais également pour la culture. L'idée, ce n'est pas de venir artificialiser les sols, c'est venir tout simplement à des endroits où on ne gêne personne et au contraire, on arrive à créer une activité, à un endroit où on a besoin. – On peut dire que c'est la maintenance qui fait qu'il vaut mieux passer sur du solaire par rapport à de l'éolien ? – Non, je pense que toutes les énergies sont comparables, peut-être pas, mais en tous les cas, elles sont utiles, toutes. On n'installe pas une éolienne de la même manière qu'on installe un champ solaire, ça, c'est évident. On n'a pas les mêmes contraintes aussi, on n'a pas les mêmes puissances au mètre carré utilisées. Je pense que toutes ces énergies-là sont complémentaires, surtout. Après, c'est vrai qu'on met un peu moins de temps à faire une installation solaire qu'à développer un parc éolien ou une usine géothermique, ça, c'est sûr. – Parlez-nous, justement, de l'approvisionnement en énergie avec EDF. Comment ça se passe ? – Alors, EDF, historiquement, ici, on importait l'énergie, c'est-à-dire qu'on importait à l'époque du charbon, on importait aussi du fioul aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche à convertir, et c'est le cas actuellement, les centrales existantes au biocarburant. Tout ça, ça restera de l'énergie importée, à la différence des énergies qui sont plus endogènes, donc photovoltaïques, éoliennes, bien sûr, mais peut-être aussi biomasse ou géothermie. Et c'est vrai que, et on s'en est rendu compte, je pense, tous, lorsqu'il y a une pénurie de fret maritimes ou autre, que d'un coup, forcément, on est vraiment dépendant de tout cela. Donc, l'idée, c'est d'utiliser en priorité toutes ces énergies endogènes qu'on a sur nos territoires. – Est-ce que vous pensez, si on développe vraiment cette technologie sur l'intégralité du territoire, est-ce que la Guadeloupe pourrait devenir indépendante énergétiquement ? – Alors, oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse utiliser l'ensemble des surfaces disponibles, mais uniquement en énergie solaire, ce n'est pas possible. Par définition, elle est intermittente, donc il faut effectivement d'autres énergies qui fonctionnent sans les aléas, par exemple, du soleil. Donc, ça peut être le vent, la géothermie, la biomasse, etc. L'idée, demain, c'est aussi d'utiliser de mieux en mieux notre énergie. Parce que finalement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas utilisée. Et en même temps, travailler sur la diminution de notre consommation d'énergie. Donc, ça, c'est toutes les démarches qui sont initiées par l'ADEME, par la région, etc., par EDF, pour justement réduire la consommation d'énergie. Mais également, donc finalement… – Donc, ça passe par la réduction d'énergie ? – La réduction. – Mais là, on est toujours en augmentation depuis des années. – Pas tant que ça. Non, non, il y a un espèce de palier qu'on est en train d'atteindre. Alors, bien sûr, il y aura l'avènement de la mobilité électrique qui va aussi faire qu'on va augmenter un peu cette parme. Mais on réduit aussi les consommations d'énergie. Tout ça, en fait, ça ne peut pas venir tout seul. Aujourd'hui, le gestionnaire du réseau, EDFSEI, travaille également sur la partie de la gestion intelligente de l'énergie pour justement piloter toutes ces énergies. Alors, bien sûr, il y a eu le déploiement des compteurs électroniques. Ça fait partie des outils qui sont nécessaires. Mais demain, à travers différents types d'automates et autres, on va pouvoir anticiper, prévoir justement quand est-ce qu'on a du soleil, quand est-ce qu'on a du vent, quand est-ce qu'on a de la consommation. Mettre tout ça dans un joli ordinateur pour que demain, on consomme toujours plus d'énergie renouvelable et donc décarbonée et finalement de façon plus efficiente, tout simplement. Alors, il y a des zones qui sont peut-être plus intéressantes en Guadeloupe ou pas ? Par exemple, on pense à Saint-François, il y a beaucoup plus de soleil qu'au Lamentin ou à Cap-Esther. Alors, nous, on déploie nos projets un petit peu partout. Il n'y a pas vraiment de zone particulière. C'est sûr que des toitures, on en trouve plus dans les zones économiques comme Jarry ou dans la région pointoise, ça c'est sûr. Bien sûr, le maraîchage, on le trouve un petit peu plus sur certaines zones. Vous avez cité Saint-François, il y a des zones comme Anse-Bertrand, mais il y a aussi des zones sur Cap-Esther, on va pouvoir déployer nos infrastructures. Ce qui va être finalement la contrainte, c'est souvent parfois le réseau électrique. Aujourd'hui, le réseau électrique, il est quasiment au bout de souffle. Il ne peut plus absorber autant d'énergie renouvelable que prévu. Donc, il y a un travail conjoint qui doit être fait aussi avec les services d'EDF pour justement absorber la production d'électricité. Absorber, mais mettre à niveau finalement les installations électriques, comme tout, elles doivent être rénovées. C'est un schéma qui est bien connu chez EDF. Et nous, en fait, notre rôle, c'est tout simplement de contribuer en parlant des volumes que j'évoquais tout à l'heure sur la PPE, mais également de la localisation de ces projets-là pour dire « bon ben voilà, là on a tel projet à tel endroit, et donc là on aura besoin d'infrastructures pour absorber cette énergie ». Alors, avant de clôturer cette émission, le budget, tout ça, c'est un coût. Il faut compter à peu près quelle enveloppe pour l'installation d'un projet moyen. Alors, le principe, en fait, c'est en tant que producteur, finalement, on n'est pas des vendeurs de panneaux solaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos bailleurs, on parlait des exploitants agricoles ou des collectivités tout à l'heure, ça ne leur coûte rien. C'est ça le principe, c'est que ça ne coûte rien. La totalité de l'investissement, il est porté par la production d'énergie et donc par Amarenco sur ce type de sujet. – Alors, comment fait-on pour vous contacter si justement une personne qui regarde cette émission, elle a un projet, elle a du foncier ? – Tout simplement sur nos sites internet, le www.amarencogroup.com, où on va retrouver les différentes agences qui sont là. Mais aujourd'hui, ce qu'on cherche aussi à faire, c'est de se dire, ok, on produit du kWh décarboné, on veut aussi avoir une visée régénérative et se dire, qu'est-ce que nos kWh peuvent aussi permettre de faire ? On parlait des outils pour les agriculteurs, mais c'est ça l'idée, c'est régénérer l'écosystème, travailler plus amplement en co-construisant les projets, en tenant compte du vivant. Et donc tous ces éléments-là, on les retrouve sur nos sites web. – Eh bien, merci de nous avoir éclairés justement sur ce domaine économique et énergétique. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce programme est diffusé aux Antilles et en Hexagone grâce à nos opérateurs de télévision Free, Orange et CFR Caraïbes. Cette émission est également disponible en replay sur notre site internet etv.gp. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes, notamment avec le journal d'information. Bonne suite de programmes sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada